Bonsoir, bonsoir, merci d'être avec nous, c'est très apprécié. Je vous présente notre invité, mais j'imagine que vous le connaissez un peu. Homme de radio chevronné, la nature l'a doté d'une mémoire absolument phénoménale et d'un irrésistible talent comique. Il est rare de voir autant de passions, de connaissances et d'anecdotes réunies en un même individu. Mesdames, Messieurs, voici non pas l'infâme, mais l'irrésistible Paul Oude. On veut un pays! Excusez-moi, je me suis trompé de sable. Paul, tu t'es souvent présenté ou défini comme quelqu'un de vraiment plate. Surtout le week-end. Oui, oui, surtout le week-end, quand tu ne travailles pas finalement. Exactement, je m'ennuie à mourir. On imagine la vie de ta femme si t'es si plate. Ma femme me quitte à ce moment-là. Elle va voir ailleurs. Elle a une vie parallèle. Lorsque tu es présent. Parce qu'elle peut avoir une vie parallèle, étant donné que moi, je n'ai pas de vie du tout. Surtout les week-ends d'automne, de pluie et autres. Je peux faire des choses aussi incroyables que de classer mes trombones par ordre de grandeur. Et de couleur. Et de couleur, évidemment. Et j'imagine que les rouges doivent partir, la ligne. Exactement, tu as tout compris. Ça m'inquiète de comprendre ce qui se passe dans ta tête. Je pense que Stéphane Bureau est plate aussi. Tu ne te trombones pas trop. J'ai envie de commencer avec toi. Là où tu exerces une de tes passions, tu en as de nombreuses. Il n'y a pas juste les trombones qui animent notre ami Oud dans la vie. Mais il paraît que depuis ta tendre enfance, et tu l'as répété souvent, en famille ou seul, par exemple les week-ends quand tu n'as rien à faire, tu vas voir les avions atterrir à Dorval à la piste 24. Plus maintenant. Tu veux dire que tu aurais mis un... Alors, parce que c'est terminé, on va t'y ramener. Mesdames, messieurs, on commence à la piste 24 à Dorval. Je vais t'expliquer pourquoi. Allons-y. Applaudissements Là, on est en dessous d'un coel, sais-tu? Euh... Boeing. Boeing. G, B, Y, A, T. Ça, ce serait... J'oserais dire un Airbus 321. On est parti de Boeing et on est rendu Airbus, là. Oui, mais peut-être Boeing 737-800. Ah, excellent. C'est la bonne chaise pour voir passer les... J'ai aucune idée. Non, mais quand... Non, mais c'est parce que je n'y vais plus. C'est fini? Non, parce que je ne peux plus observer. Depuis que j'ai donné l'endroit exact où je me situe directement sur les avions, je me présente là le samedi et le dimanche, puis il y a tellement de monde. Puis ils viennent jaser avec moi, puis les avions passent, je ne les vois pas. Mais non, mais c'est vrai, donc, que dans ton enfance, passion, donc, pour les avions, l'aéronautique. Absolument. En famille, quand vous aviez... Mais ce n'était pas à Dorval à ce moment-là. Oui, c'était à Dorval. C'était à Dorval? C'était à Dorval. Vous alliez voir les avions en famille. Mon père a été extraordinaire. Mon père nous amenait le dimanche, c'était une forme de récompense, et on allait se placer exactement sous la piste 24 droite, qui est l'endroit spectaculaire, dont je ne vous donnerai pas l'adresse, parce que je ne veux pas vous voir là. Je m'excuse. Non, mais mon père nous amenait là, et il profitait de voir que ses enfants étaient heureux, puis il regardait les avions atterrées. Ça, c'était une récompense, donc. C'était une récompense. Quand vous étiez en pinetance, qu'est-ce qu'il faisait? La strappe! Non, non, non. Bien, privé de Dorval, là, ça faisait mal. Mais toute la famille, pique-nique, vous alliez voir des... Non, 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 pas toute la famille. Parce qu'il faut... Mon frère Pierre a eu la piqûre aussi, parce que mon frère Pierre, d'ailleurs, est allé encore plus loin. Mon frère, il pilote, et il a son propre avion, en plus. Alors... Ce que tu n'as jamais fait. Non. Moi, je fais plus de la tour de contrôle. Je fais de la tour de contrôle, je pourrais vous expliquer ça, moi. Ça signifie quoi, faire de la tour de contrôle? Ça signifie que... Quand un avion atterrit plus laborieusement, c'est parce que... Maintenant, avec l'Internet, c'est tellement accessible à tout le monde. C'est que j'écoute dans mon bureau la tour de contrôle, le « ground », qu'on appelle à Dorval, c'est-à-dire le mouvement des avions sur le tarmac, comme tel, et ça me permet de savoir en tout temps... Un exemple, un exemple. C'est tellement pratique de savoir en tout temps qu'un vol de Punta Cana vient de rentrer. Hé, Stéphane Bureau, les gens m'appellent. Ils disent, ma fille... Par exemple, ma recherchiste Catherine, ma fille part demain matin à Dorval, je suis inquiète et tout ça. Puis elle dit, il me semble qu'elle ne m'a pas appelé pour me dire qu'elle était partie. Puis là, je lui dis, elle n'est pas partie parce qu'elle doit avoir un problème quelconque. Le vol est retardé deux heures. Là, après ça, je l'appelle ou je lui envoie un texto en disant, rassure-toi, ta fille vient d'atterrir à Punta Cana. Tout est sous contrôle. 14h11. Et je lui donne les niveaux de vol à 33 000 pieds 32 000. C'est incroyable comment. Oui, oui. C'est inquiétant. Un rien peut nous amuser. C'est très inquiétant. Est-ce que c'est inquiétant au point, ou est-ce une légende, que tu collectionnes les dépliants dans lesquels étaient publiés les brochures? Les brochures, les horaires. Et tu lis les horaires avant d'aller au lit? Non seulement ça, sur Kijiji et sur eBay. Dernièrement, quand on parle de bonheur, j'ai acheté pour 10 $ un horaire d'Air Canada. De quelle année? De l'automne 67. C'est un bon deal. Tu me dis 10 $ pour un horaire de l'automne 67. Exact. Des pages entières, uniquement arrivées, départ, départ, arrivées. Écoute, j'aurais payé une pièce. Et là, le soir, je dis, le bonheur ne coûte pas cher. C'est pour vrai. Et ça, c'est vrai. Mais je te le jure, Paul, j'aurais payé 1 $, j'aurais l'impression de m'être fait avoir. Pas à tout. 10 $. Et ça, c'est des heures de... Et ma collection, je me suis aperçu ma collection. J'en avais collectionné dans ma collection qui valait jusqu'à 30 $. Wow! J'ai un Alitalia 1966 à la maison. En bonne route. Il y en a qui collectionne le 20. J'ai un Alitalia 66, un KLM 71. J'aurais dû les apporter. Donc, ils sont en bonne condition, j'imagine. Tu les gardes dans un petit papier cellophane, quelque chose comme ça. Exactement. Comme là, le Transat qui est arrivé, là, c'était le Punta Cana 767. C'est ça. Celui de Air France, il est arrivé. Il est arrivé, on l'a manqué, nous, aussi. Par contre, il y a KLM qui s'en vient probablement à MD-11. KLM 671 d'Amsterdam. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? C'était un Airbus 330. 300. Non, c'était un WestJet. Moins de 737-800. La 737-700, c'est ça. Ouais, WestJet. C'est ça! Je pense que 737-800. On est forts, hein? C'est pas possible. Vous êtes pas mal bons. Mais ça t'a quand même pris quelques secondes pour identifier l'oiseau. Bien, vous, évidemment, parce qu'à une certaine distance. Mais vous avez vu comment les gens sont sympathiques? Absolument. Est-ce que vous saviez, mesdames, messieurs, que tout en faisant ce petit reportage-là, j'ai su qu'il y a un couple qui s'est marié et qui se sont rencontrés de cette façon? Sous un avion. Réunis par l'odeur du kérosène. C'est enivrant, c'est enivrant, l'odeur du kérosène. On voulait tester, enfin, on a vu que t'es capable d'identifier à l'oeil un avion. On voulait tester ton oreille maintenant. On sait à quel point t'es fin connaisseur en aéronautique. Et on va t'offrir des sons d'avions qui sont des sons... S'il vous plaît. Mais non, mais là... Et tu me dis ce que nous avons dans l'oreille. Mais là... Mais là... Tous les moteurs d'avion se ressemblent. Il semble-t-il qu'il y a quand même quelques distinctions. Tu boudes d'avance parce que tu sais que ça ne va pas marcher. Ma réputation va être faite. Avez-vous remarqué? Il s'est froissé légèrement. À ça, je ne joue pas. Alors, on commence avec un... Il n'aime vraiment pas ça. J'essaie de me concentrer. Taisez-vous. Ça, c'est dans le sens de la gueule, Stéphane. J'entends rien. C'est parti avec un premier. Bon, premièrement, c'est un avion à hélice. Vrai. C'est un avion qui n'est pas un turbopropulseur. C'est un avion de type... Ça pourrait ressembler à un Convair 440, un DC-3 ou peut-être plus petit, un Piper Cherokee ou... Extraordinaire. On dirait quelqu'un qui goûte à l'aveugle un vin. Ah! Non, mais il y avait des informations tout à fait correctes. C'était un Douglas Sky Raider. Ah, bien, alors, ça ressemblait à ce que je voyais dans ma tête. On y va pour un deuxième. Très facile. C'est soit un Cessna 172 ou un Piper Cherokee. C'est un Cessna. Regardez le sourire. Oui, mais je suis en train de me liquéfier, là. Mais il est content. C'est pire que tout le monde en parle, cette émission-là. Et ce n'est qu'un début. Prochain. Décollage d'un Airbus 330 ou d'un Boeing 777-300 ER. J'en ai mis un peu. J'en ai mis un peu. Un Airbus 330. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ah! C'est incroyable. Le succès goûte bon, M. Rouchard. On prend goût. On termine avec un dernier modèle et on écoute. Donc, ça ressemble à un bruit d'aspirateur. Un électronux! Je suis seul! Ah! 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 Je vais me faire fou! Ah! Ah! Il va me rendre fou! Des fois, j'arrivais en criant, je disais, encore du monde aux 10 000 mètres! Kénénissa, Békélé, l'Éthiopien, 26-22! Si ça le rend heureux! Ah! T'as une autre grande passion qui se définit dans le ciel, dans les cieux, c'est l'astronomie. Oui. On va, si on est capable... Ah! Regarde, on en a les étoiles. En plus! Ah! Ah! J'aime beaucoup... On recommence. Ah! 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 Ah, les étoiles! Mais tu es astronome depuis toujours, en fait, depuis ton enfance. Amateur, astronome amateur. Mais c'est une vraie passion. C'est une vraie passion, et j'ai couru à travers le monde pour aller voir des éclipses totales de soleil, dont la plus longue a été 7 minutes. Ça fait pas mal de déplacements pour... Pour 7 minutes? Oui. La prochaine est le 21 août 2017, à Hopkinsville, Kentucky. Vers quelle heure? 2 minutes 40 à partir de 14h45. Aurais-tu... Pour vrai. Pourrais-tu être un peu plus précis quand tu dis 14h45? Astronome amateur, qui joint les rangs d'un club, mais au point de construire toi-même ton appareil, ton télescope, et de polir le miroir. Exactement. Alors, gosser un miroir, là, c'est pas une affaire qui se fait comme dans un week-end. Non, ça prend 300 heures à peu près. Combien? 300 heures. À peu près. Mais ça tue du temps quand c'est plate. Mais c'est une vraie job. C'est une vraie job. Et il faut le creuser. Donc, le creuser, on le creuse pas, évidemment, avec une pelle. Donc, c'est deux plaques de pyrex qui sont frottées avec des abrasifs pendant de nombreuses heures jusqu'à temps qu'on atteigne un niveau de précision optique qui est mesuré. Il y a même des concours aux États-Unis où on peut se mesurer. T'as déjà participé à ce genre de concours? Oui, oui. Et quand on... Yves, j'ai participé, oui. Et c'est quand même des passions, disons, originales, on s'entend? C'est original, c'est un peu... Est-ce que t'étais un enfant original, dirais-tu, rétrospectivement, là? Je ne penserais pas. Non? Sauf, peut-être, à l'école, parce que quand je regarde le nombre de suspensions et le nombre de mises en retenue, j'avais un côté chez moi qui était, oui, effectivement, nerds joueurs de tour. Nerds? Mais tu sais, nerds qui prend le contrôle de la place. OK. Un peu particulier, mais qui en même temps... en fabriquant des fusées ou en faisant des choses... Mais étais-tu bon à l'école? J'étais bon quand je travaillais. Quand je ne travaillais pas, j'étais lamentable. Lamentable. Est-ce que tu travaillais? Mais quand je travaillais, par exemple, oui. Mais il y avait toujours Yvan Ouellet, j'imagine, devant toi... Ah, pas Yvan Ouellet! Ou Jocelyne Etier, qui étaient tes éternels adversaires au palmarès. J'ai été l'éternel deuxième, derrière Jocelyne Etier. Ah! Ah! Je vais rêver sur cette... Il ne faut pas que je mange trop de... On ne dit pas à ça, on dit à elle. ... de piment fort. Moi, j'ai toujours dit, j'ai de la mémoire, pas nécessairement de l'intelligence. Très peu d'intelligence, beaucoup de mémoire. Notre système d'éducation favorise la mémoire. Dites-vous ça, si vous avez des enfants, ils le savent déjà. Le bourrage de crâne... On est d'accord. ... est beaucoup plus... ... va vous donner une bien meilleure performance académique, académique, si vous vous bourrez le crâne, plutôt que d'essayer d'être créatif, inventif. Ce qui m'amène à dire qu'il peut y avoir des gens qui peuvent avoir été des rejets, pratiquement, ou des drop-out, comme on disait, et qui, probablement, étaient, peut-être, parmi les plus intelligents, les plus créatifs, les plus intuitifs de leur classe. Mais pas naturellement capables de mémoriser... De mémoriser. Exactement. Si je n'étudiais pas, comparativement à des Yvan Ouellet et des Jocely Métier, qui, eux autres, par leur brillance, leur génie, étaient capables de passer... Bien, as-tu vu comment tu l'as dit, Yvan Ouellet? Il m'a fatigué en deuxième et troisième année. Bon! C'est maintenant à régler 50 ans plus tard. Très compétitif. Bien, justement, parce que tu es compétitif, il n'y a rien comme l'arène sportive pour exprimer cette passion pour la compétition. Alors, déplaçons-nous au stade, si tu veux. Ouais, c'est ça, pas le mot! Alors, comme tu avais l'air content d'une médaille d'argent... Numéro 2? Je t'offre le 2. Est-ce que je monte? Non. Si tu veux monter, tu es bienvenu. Le sport est une passion depuis toujours, mais qui rencontre aussi, depuis 1964, ta passion pour la précision statistique. L'athlétisme en particulier. L'athlétisme en particulier. En 1964, c'est les Jeux olympiques à Tokyo, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. J'ai appris ça juste avant l'émission, t'en fais pas, j'ai rien retenu. Mais en 1964, donc, les Jeux olympiques, que tu dois avoir 10 ans, puisque tu es né en 1954. Tout à fait. Quelque part comme en nous, 54. Le combien? 25 août. Bien, il s'en souvient. Tu t'intéresses à la statistique, au point de commencer à colliger à 10 ans Oui. Les statistiques sur l'athlétisme en particulier. Je me rappelle même du cahier dans lequel j'ai inscrit ma première statistique. Et que était cette première statistique? Il y avait, rappelez-vous, dans le temps, les cahiers brouillons, avec des chats dessus, non? Un paysage, des rocheuses canadiennes. Et je les rentrais à la main. Ma première statistique, c'était le gagnant du 100 m, Bob Hayes, en 10,0 manuel, 10,06 électronique. Ça, c'est ta première entrée. Première entrée. Est-ce que ce cahier existe encore? Je sais que tu es bon à conserver tes archives. Bonne question. Il faudrait que j'aille voir dans... Dans la chaîne. La voûte. Tu sais, c'est comme au Vatican. Dans la crypte. Il faudrait que j'aille voir dans la crypte. On imagine que c'est sécurisé, que la température est contrôlée. Oui, avec... C'est une voûte, mais barrée à triple tour, avec des gardes suisses devant la porte. Exactement. Sous-scellés. Sous-scellés. Et tu fais même partie d'une association un peu weird de statisticiens. Vous êtes genre 250 dans le monde. Oui. C'est dans cette association-là, pour vrai, qu'il y a le plus haut taux de divorce. Honnêtement. 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 Il y a... Il n'y a pas une femme. Sauf la tienne, Paul. Il y en a peut-être trois femmes dans cette association internationale. Le reste, c'est des morons comme moi. Non, mais je croyais que tu allais dire, il n'y a pas une femme qui résiste à son mari statisticien. C'est tellement sexy. Mais la tienne a réussi à résister à tout ça. Ma femme a comme une espèce de résilience. Elle dit, je suis salarien heureux. Sans vous l'en dire, par débarras. Oui. Va donc jouer là, tes chiffres. Bon. Des fois, j'arrivais en criant et je disais, record du monde aux 10 000 mètres. Kenenissa, Bekele, l'Éthiopien 26-22. Je suis salarien heureux. Regardez la coupe, la coupe qui ressemble les Lipinimois, qui a un hybride entre Passe-Fartou et les Oralians. Dimanche. Voilà une sculpture tout à fait étonnante. Oh, wow! De tout temps, les formes de l'homme et de la femme ont inspiré les artistes. Le corps amène quelque chose peut-être d'intemporain. On le voit dans l'histoire de l'art. Ça nous parle autant aujourd'hui, puis ça va nous parler encore dans l'histoire. Un séduisant périple autour du monde, en compagnie d'Annick Manu. Anna Jocoon, on ne l'a jamais venue, mais elle est bien sexuée. Et maintenant, on comprend bien le sourire. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très beau dans le corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Paul, es-tu sportif toi-même? ... ... honnêtement non je l'ai été à une certaine période j'ai fait deux marathons ben c'est quand même pas mal mais je ne suis pas satisfait de mes chronos là j'ai redécouvert le plaisir mais j'ai un petit pli je vais le partager avec vous j'ai redécouvert le plaisir de faire des longues journées en vélo mais j'ai un vélo électrique parce que j'ai un ami michel leblanc qui fabrique des vélos extraordinaire et pour le coeur c'est pas bête non plus des fois d'avoir dans les petites côtes voilà mais cette passion du jogging t'a quand même mené à animer une émission oh non j'allais pas sortir les extraits de jogging 1983 fais moi encore ta face de oh non vous n'allez pas ressortir des oh non pas 1983 jogging vous comprendrez pourquoi il a fait un autre grand moment de la télévision en survêtement en plus mesdames messieurs bonjour ici j'ai plaisir de vous accueillir à cette première émission de la série jogging une série qui comme son nom l'indique est entièrement consacrée au jogging c'est en fait la première fois qu'on aura l'occasion d'explorer au cours des prochaines semaines toutes les facettes de ce véritable sport qui a soulevé l'engouement populaire depuis quelques années ils m'ont dit ils m'ont dit on aimerait un animateur un peu comme jacques boulanger pour ceux qui ont connu charbonneau et son vitagro on pourrait penser que tu en abusais mais ça vraiment c'est un insight pour les 45 ans et plus je dirais ma foi c'était tout un look que le tien non mais c'est bon ce que tu dis pour les 45 ans et plus paroles de charbonneau c'est vitagro il vous faut c'était lui vous aurez remarqué qu'il était bien vêtu paul n'est ce pas on a décidé de faire comme le top 3 de tes looks les plus c'est un peu salaud j'en conviens mais pour que ça soit bien fait ça prend quand même un color man un analyste capable de nous rendre ça et je me dis qui d'autre que pierre houd pour analyser tes looks qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire là qu'est-ce qu'il va faire question d'apprécier la beauté du vêtement oui j'ai pris quelques notes alors je dois je dois d'écrire l'image idéalement en fait si on peut encore parler d'image après ce qu'on verra oui alors c'est alors où est-ce que je vais voir à l'image je vais devant moi bon alors mesdames messieurs c'est un savant mélange entre athlètes olympiques et employés d'hôpital psychiatrique le tissu ne semble pas respirer et les animateurs non plus d'ailleurs regardez de près on peut voir qu'en dessous de la veste paul est en bedaine vous l'avez remarqué et ce n'était pas la mode de l'épilation à l'époque et attention deuxième volet maintenant deuxième période derrière eux on voit un vestige d'une île déserte sur laquelle ils se sont probablement échoués ou effondrés en faisant du jogging notez la légère différence dans la rainure entre paul et l'analyste c'est que la couturière a manqué de tissu littéralement les budgets étant ce qu'ils étaient à l'épaule et là on s'en va dans la couleur à la mode on s'en va carrément dans le bleu et dans le rose s'agit-il d'une nouvelle secte non mesdames messieurs c'était bel et bien l'uniforme qui était en vigueur pour cette version de l'émission jogging regardez la coupe la coupe qui ressemble les lupines et moi qui a un hybride entre passe-partout et les auraliens oh j'ai chaud j'ai chaud j'ai chaud Pierre bonsoir bonsoir c'est un grand plaisir d'être avec vous un plaisir partagé j'écoutais ça en coulisses j'avais reconnu la balayeuse électrolux c'est une électrolux c'est une électrolux mais néanmoins je constate que vous avez tous les deux l'oreille Pierre le hockey était certainement une passion que vous aviez tous les deux quand vous étiez jeune est-ce que vous jouiez beaucoup bien sûr et à l'époque je n'étais pas encore un black ox je portais le chandail du canadien et mon frère vous dites il n'était pas normal portait l'uniforme des Maple Leafs de Toronto mais je vous ferais remarquer Pierre est-ce que les gens de RDS le savent oui et je vous ferais remarquer que dans les années 60 les Maple Leafs ont gagné 4 coupes oui c'est vrai ça il y a ça pour me distinguer de mon aîné je portais le chandail des Maple Leafs est-ce qu'il était le statisticien qu'il est aujourd'hui mais en tout est-ce que c'est comme une espèce de toque oui mais je dirais que oui Paul était déjà très 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 tourné vers ce genre atteint oui atteint mais c'est beaucoup l'héritage c'est beaucoup l'héritage maternel Paul vous parlait des petits cahiers tantôt Aline c'est beaucoup Aline qui nous imposait une rigueur absolue sur la propreté sur la rectitude de l'orthographe on écrivait en cursive à l'époque avec des crayons H on écrivait en pâle à l'époque et c'était entre la grande ligne et les deux petites lignes et puis Aline elle est extrêmement rigoureuse là-dessus alors que mon père nous a probablement plus donné l'héritage artistique mon père a jamais gagné sa vie comme artiste mais c'est un artiste dans l'âme encore aujourd'hui à 89 ans il joue du big bang du saxophone une fois par semaine encore à son âge alors il aime jardiner, il aime l'horticulture alors on a hérité du meilleur je pense de nos parents nous Stéphane on est à l'âge où on disait encore aux enfants de se taire au souper nous mon père disait le contraire venez vous asseoir, on jase, on jase à la table et la télé n'était pas fermée, elle était allumée et on voyait Gaétan Montreuil ou Gaétan Barrette lire le téléjournal voilà alors nos parents nous ont ouvert cette porte à des discussions animées à parler de politique, à parler de société, de sport et pas seulement de hockey, on a parlé de sport olympique moi aussi je suis plus jeune que Paul mais j'ai les souvenirs de Tokyo on voyait les images presque en transparent parce que les satellites étaient au tout début c'était le early bird Paul je pense tel star et le early bird qui donnait les premières images et mon père savait qu'on était debout on se levait et moi je passais deuxième en arrière de Paul là on se mettait la tête dans la porte de la cuisine alors mon père savait qu'on était là il y avait 14h de décalage pour ramper pour aller voir ça à 11h le soir et mon père elle l'a toujours su bien évidemment il était complice il était très complice mais c'est fantastique d'avoir de pareils parents parce que ça clairement ça façonne des destins merci Pierre d'être venu merci de l'invitation Pierre merci mille fois merci Pierre merci 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 nous avons ici dans cette boîte une jolie petite souris blanche nous l'avons surnommé Nostradamus ou de ça il me disait tous les soirs reste 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 dans cette émission oui tu vas venir pour comprendre nous avons ici dans cette boîte une jolie petite souris blanche nous l'avons surnommé Nostradamus ok je sors ici mon petit casque de football des 49ers ah ah on peut voir comme ça ici je l'y mets à l'envers d'accord nous allons le déposer ici à droite d'accord et si la souris se dirige vers la droite ça veut dire qu'elle choisit les 49ers que nous allons ouvrir à droite Atlanta à gauche San Francisco on y va tout de suite vous êtes prêts Marc oui oui j'ai à j'ai à j'ai à j'ai et on ouvre Nostradamus va maintenant se prononcer ok oh non non je savais que ça serait plombante elle était supposée sortir là ça marchait dans la répétition attendez nan mais faut la prendre par la queue Paul on va prendre par la queue ah ok ah 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 c'est un échec lamentable c'est que elle est ah elis oh j'ai tellement honte é pushing San Francisco non bravo Les résultats ont été manipulés, quoi. Les résultats ont été manipulés. Comme les sondages. Rien de scientifique. Comme les sondages scientifiques. Alors donc, est-ce qu'il y avait au départ cette impression de fonctionner à l'aveugle dans cet nouvel univers? Si je suis demeuré à plus de deux semaines, et finalement ça a été trois ans, à la fin du mois de l'interceptance, c'est à cause de ma femme. Ma femme qui est aussi mon agente, ou mon agent, si vous préférez, et qui me disait, parce que je rentrais le soir et je ne comprenais rien à l'humour, mais vraiment rien à l'humour de cette émission-là. Je préparais des... C'est pas juste ta femme! C'est pas juste ta femme! Salut! Ça va, ça va? Ça va, ça va, ok. Merci. Rentre l'adresse! Bonjour tout le monde! Bonjour! Salut! Hé, non! Mais je voulais pas interrompre parce que ça allait très bien. Mais c'était un peu long. C'était un peu long. J'en ai vu une partie en coulisse, c'était le long. Excusez-moi, je vous interromps, mais je voulais juste... On demandait que ça, être interrompu par toi, Marc. Ben non, mais ça me fait plaisir. En fait, je peux pas rester longtemps parce que je travaille de l'autre côté de la rue. Puis comme par hasard, il s'est dit, pourquoi j'arrêterais pas voir mon ami Paul? Exactement. Tu travailles au côté de la rue? Je travaille au théâtre. Encore une pièce obscure. Le théâtre expérimental. Oui, oui. Une pièce de drogue. Marc a passé à côté d'une carrière qui lui aurait valu des millions de dollars. Mais je t'ai interrompu alors que tu disais de très, très, très belles choses sur... Est-ce qu'on peut se tutoyer? On s'est jamais tutoyé en nom. On s'est jamais tutoyé. En nom de jamais? Jamais. Parce que... Non. Jamais. Et dans votre vie privée? Et vous, Marc? Et vous, Marc? Ben oui. Et Marc trouvait ça très drôle parce qu'il trouvait que j'étais d'une autre époque. Non! Pas seulement pour ça, d'ailleurs. Pas seulement pour ça, d'ailleurs. Non, non, non. Non, non, pas du tout. Non, non, mais je trouvais ça très élégant, en fait. Puis j'ai toujours aimé le vouvoiement. Puis je trouve que on était... C'est très 90, là, le vouvoiement, là, le néo-vouvoiement, on pourrait dire, qui revient à la mode en ondes. Mais est-ce que je peux raconter une chose, quand même? Non. Ah, ça va être long. Paul, Paul, le temps de Marc est compté. Non, 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 mais c'est pas ça. Non, 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 jamais de la vie. Allez-y, Paul. Puis après, j'aimerais ça que vous finissiez sur Francine, parce que... Qui vous a conseillé de rester deux semaines, Paul. Rappelez-vous de ça. Francine me disait, tous les soirs, reste, reste dans cette émission, là. Oui. Tu vas finir par comprendre. J'ai fait trois ans, j'ai rien compris, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Paul, vous nous dites que c'est grâce à Francine, s'il y a eu, entre vous, une union qui aura duré, ma foi, presque dix ans, si pas davantage. Francine était le lien entre Paul et moi. Neuf ans. Neuf ans? Parce qu'il a dit dix ans. Non, mais... C'est neuf ans. Appelons les choses par leur nom. Non, c'est neuf ans. Neuf ans. Parce que Marc... Neuf ans? ... fait trois ans, et ensuite, hum, théâtre expérimental. Trois ans à la fin du monde. Oui. Trois ans au grand blond avec un chausset noir. Trois ans à 3600 d'extra. Oui, mais il y a eu... Après ça, il nous plante là, on n'a pas de cachet pendant un an. Mais revenons donc à ces deux semaines pendant lesquelles Francine a milité très fort. Elle a senti qu'il n'y avait là certainement pas un succès de code d'écoute, mais il y avait un succès d'estime. La communauté, les gens, les intellectuels que Marc a tellement besoin pour se rassurer disaient « wow, 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 il y a une souris qui fait des sports. » Heureusement que vous vous aimez, les garçons. Ah bon, on s'adore, on s'adore. Et ça a lancé, ça a propulsé mes carrières. Ça a propulsé. Comme celle de Jean-René Duford. Oui, ça a propulsé. Isabelle Maréchal, à qui je le rappelle tous les matins. Ça l'a propulsé. Isabelle est très propulsée. Manuel Foguia. Manuel est très propulsé. Propulsé. Mais Marc, est-ce que c'était vrai pour... Pardon, c'était pas... Soyons néo et reparlons-nous. Oui, oui, excusez-moi. Vous et moi. C'est parce que depuis tantôt, Paul ne me regarde pas, ça fait que je ne regarde plus. Mais Marc, il faisait ça avec son frère aussi. Oui, je sais. Il est très comme ça. C'est son monde, sa bulle, sa vie, son argent. Sa femme. Éventuellement, quand ça ne fait plus son affaire, il faisait ça comme ça. Ah oui. Ah oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Vous êtes très observateurs parce que c'est vrai que je regardais des fois, même quand on était en ondes ensemble, des fois, je parlais un petit peu trop longtemps, puis là, je voyais le pouce qui se dirigeait vers la bouche, je me disais, oh, c'est pas intéressant. Non. Pour les... En tout cas, c'est vrai, ça, c'est un tic. Puis il y a un pouce beaucoup plus court que l'autre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est pas seulement ça. Il s'est ennuyé beaucoup dans sa vie. C'est pas seulement ça. Oui. J'ai quelque chose d'assez particulier avec mon pouce que je vais dévoiler pour la première fois à la télévision. Je suis capable de l'incliner à 90 degrés. Non! À l'envers! Oh! Oh! Quelle expérité! Hé, ça vaut... Content de ça. Content, content de ça. Il y a un côté... Il y a un côté cirque du soleil. Non, mais c'est vrai. Non, non, pas vrai. Allez, Riaud. C'est la première fois qu'il fait ça. Ah oui, non, ça n'a pas de sens. Moi, c'est impressionnant. Il y a-tu d'autres extrémités qui pouvaient plier à 90 degrés? Bon, ça, c'est une joke de mon oncle, ça fait toujours du bien parce que... Je veux dire, on est... C'est le changement de saison, excusez-moi. Est-ce que c'était aussi mystérieux pour vous au départ dans cette collaboration que je l'étais apparemment pour Paul? Ah oui, mais oui, on ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas du tout, Paul et moi. On ne se connaissait jamais... Je ne savais pas si c'était qui. Non, je savais évidemment qui était Paul, évidemment. Mais on n'avait jamais travaillé ensemble, on ne s'était jamais croisés, on ne fréquente pas les mêmes cercles d'amis. Moi, je fais du théâtre expérimental. Paul... Paul fait des sports, puis de l'avion, mais c'est... Alors, j'ai de l'aéronautique, alors ce n'était pas du tout la même éducation, pas du tout les mêmes... Presque les mêmes intérêts, mais en tout cas, on ne s'est jamais rejoint. Et là, tout à coup, par la grâce... Effectivement, comme vous dites, il y a des grâces comme ça qui arrivent dans la vie. Il y a des fois des rencontres, des espèces d'épiphanies qui se prof... Sans qu'on ait rien demandé, tout à coup, on dirait que les cieux s'ouvrent. Et là, tout à coup, il y a... C'est Dieu qui tend la main, non, Dieu. C'est Dieu d'abord qui tend la main et qui indique avec son gros doigt, qui indique la personne à regarder. Ou son pouce courbé. Alors, Dieu, dans sa magnitude, a dirigé son pouce curvé vers Paul. Et là, tout à coup, j'ai ouvert les yeux. Et tout à coup, j'ai vu... J'ai vu la grâce, j'ai vu la beauté, j'ai vu la richesse. L'abondance, j'ai vu l'abondance. Oui, parce qu'il a progressé dans ses acquisitions à mes côtés. Oui, oui, c'est ça. Il a grandi une maison. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Grâce à Paul, toujours? Un peu, quand même. Ben, plus TQS, TQS. Non, non, mais... Paul aussi. Ça y fait plaisir. Francine. Francine et... Francine. Je ne veux pas toujours revenir sur le dos de Francine. Enfin, si je peux me permettre de dire la chose. Mais, euh... Mais c'est une femme délicieuse. À bien des égards. J'ai eu, après ça, le bonheur, après ma rencontre professionnelle avec Paul, d'être invité à manger chez lui. Évidemment, les week-ends, parce que Paul ne reçoit pas la semaine. C'est pas dans son code, puis c'est correct. On respecte ça. Non. Alors là, le samedi, donc, le samedi soir. Grosse soirée. Grosse soirée jusqu'à 9h, 9h15. On n'échut pas. Et c'est là que je partage la vie, que je rencontre ses enfants, que j'ai un vrai contact avec Francine, dont j'avais immensément entendu parler, parce que Paul en parle beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui l'aime... C'est un être dominant. C'est sûr. Et Francine, donc, reçoit merveilleusement... Paul fixe présentement. Paul fixe toujours qu'il y a un point indéfini quelque part là-bas. Je pense que... Je sais pas. Il attend un avion. Il attend... Je sais pas. Je fixe. C'est parce que je suis en train de revoir ma vie passer. Ben non, c'est sûr. Par épisode. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. J'ai fait une promesse dans le temps avec Marc. Est-ce qu'on a le temps, quand même, de visionner ensemble un extrait des 3600 secondes? Parce que je suis à me demander si quand vous le préparez, c'est plus ou moins déjanté que quand vous le préparez pas. Laissez-moi deviner. J'imagine que vous nous parlez des abeilles aujourd'hui. Bien sûr. C'est dans le cadre de ma chronique Science et culture. Et culture, oui. Mais surtout la science. C'est ça, très bien. Parce que je vous jure d'une chose. À la fin de cette chronique-là, tout le monde va prendre conscience d'un danger qui nous guette en ce moment et surtout qui guette les abeilles. Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup. Oui, oui, oui. Parce que depuis quelques années, les colonies d'abeilles ouvrières disparaissent. Ça, c'est incroyable, ça. Il y a aussi la possibilité qu'elles soient attaquées par des abeilles plus agressives, des frelons. En fait, pas des abeilles, des frelons. Des frelons, des gros frelons. C'est gros, ça, des frelons. Qui se réunira en colonie et qui attendraient que les abeilles sortent pour aller cueillir le pollen pour pouvoir les attaquer. Savez-vous comment on appelle ça? Des gangs de ruches. Pris un flagrant délit de rire de son gang cinq ans plus tard. Gang de ruches. C'est un beau calembour. Un gang de ruches. J'avais vu que ça, ça a été fait il y a six ans et ça vient juste de commencer à découverte la semaine passée l'histoire des abeilles. On avait six ans d'avance. Est-ce que, Marc, vous pensez que Paul avait une réelle vénilité pédagogique quand il venait vous voir? Tout le temps. Paul se naît et se lève et même dans ses rêves enseigne. Paul est un pédagogue. Paul est quelqu'un qui montre la voie. Et il y a peu... Si Paul voulait et s'il était mal intentionné et s'il était rongé par une quête de pouvoir et des valeurs viles, il pourrait très bien partir une secte et il y aurait très... Il y aurait beaucoup, beaucoup de gens qui le suivraient et il pourrait envahir une partie du pays et probablement faire des choses socialement dont on lui reprocherait toute la vie dans l'histoire. Je vois déjà des recrues, là. Oui. Ne le regardez pas dans les yeux trop longtemps. De toute façon, lui, il ne vous regarde pas. Lui, il regarde un avion qui attend tout le loin. Non, mais c'est vrai que Paul est quelqu'un qui est né, qui a une culture, évidemment, on le sait tous, puis qui a un sens de la communication incroyable. D'ailleurs, il a fait des fortunes à la radio avec ça, mais quand je dis des fortunes... Il est jaloux de ma carrière. Je ne suis pas jaloux de votre carrière. Oui, oui, oui. Non, je suis jaloux de Francine. J'aimerais avoir une vraie relation profonde avec Francine, celle que je n'ai jamais eue, que vous avez toujours refusée que j'aille avec elle. Marc n'est pas un gars de radio, de toute façon. Parlant de ma femme, tu dis ça? Parlant de ma femme, Marc n'est pas un gars de radio. Non, non, non. Il s'en fout. Il s'en fout. Non, non, il pense qu'à lui, qu'à sa carrière. Il pense juste à lui. C'est un univers non-conquis, c'est ce que vous dites, Paul. Marc? Oui, Stéphane. Il va falloir, je vous laisse, mais... Je le sens car je me suis engagé à... Ce n'est pas parce que je n'ai pas de plaisir pour être ici, mais il y a des choses que je ne veux pas voir. Alors, je vais être obligé de vous laisser. Non, mais je veux dire, j'aime cet homme. J'aime cet homme avec mon cœur et je suis très sincère en disant ça et j'espère que, non seulement on va avoir l'occasion de retravailler ensemble, mais j'espère juste qu'on va avoir, pour une fois, en fin de première fois, un vrai contact humain. Et je vous souhaite vraiment le meilleur du plus. Non, 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 jamais. Jamais, jamais. Je suis plein d'amour pour vous et saluez Francine, saluez les enfants pour moi. Vous avez tout réussi dans la vie, Paul. Vous avez tout réussi. À la différence de Marc, je n'ai jamais été à Saint-Lambert. Vous n'avez pas besoin d'aller à Saint-Lambert. Vous êtes sur la Rive-Nord dans un châtelet. Non, mais les espèces de... Vous savez, quand la rue se termine, il y a toujours comme trois lots de terrain avec un château de Moulinsard qui est au milieu. C'est la maison de Paul. On appelle ça le gros lot. Exactement. Le gros lot. La soirée où j'ai joué à Trivial Pursuit et j'ai demandé pour aller à la salle d'eau, je me suis perdu. Alors, c'est comme... Je niaise même pas. Je me suis perdu. C'est vrai. Oui. Il était rendu dans notre chambre à coucher. Non, je me rappelle. Tu sais, à l'étage supérieur. Oui, oui, j'étais en haut. C'était une soirée... Avec... Alors, merci beaucoup, Paul. Merci infiniment. Puis, bravo pour tous. Merci beaucoup. Il faut que je... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me trompe de micro. Alors, pendant cinq minutes, on entend au loin. C'est le premier minute. Chers auditeurs, ici Claude Poirier. Un accident important vient de se produire au dépanneur chez Maurice. Un pot de confiture a éclaté, tachant, l'habit d'un jeune homme. Claude Poirier est sur les lieux avant même l'arrivée de la police ou de la gendarmerie royale du Canada. Les extraterrestres seraient des êtres extrêmement sexués. Ils n'auraient pas que deux sexes différents comme nous, ici, mais parfois trois, quatre, six, et même trente-deux. Ils sont fogués dans des espaces bétailes. C'est quasiment pire que l'apartail. Je détestais le président Boitard, mais lui, ici, rien d'à côté bourrassat. Ah, faut prier. Ah, faut canawaké. Un Desmond Toutou convaincant, mais là, en plus, avec un numéro de danse remarquable. Bien, c'était ça à chaque semaine. Il y avait toujours dans Rire à bien une, deux, même trois chansons d'actualité à partir des personnages qu'on imitait. et que vous aviez à créer en fonction de l'actualité aussi. C'est comme un bye-bye renouvelé presque toutes les semaines. C'est l'équipe d'André Dubois et puis de Bonnet-Fasano à ce moment-là. On faisait vraiment un petit miracle avec une émission d'une demi-heure par semaine. Des maquillages assez remarquables. Une équipe extraordinaire de maquilleurs et de maquilleuses. Et c'était ça. Il fallait attendre de voir l'actualité et ne pas être déjoué par l'actualité au moment où on enregistrait le jeudi. Tu l'as dit, ta carte maîtresse, ton Joker pour rentrer, ça a été l'imitation et ça a été la radio. La radio pour laquelle tu te destines absolument pas parce que quand on t'en parle la première fois et quand on t'offre une audition à CKAC, tu la refuses. Oui. Et le directeur de CKAC, Pierre Robert, qui est devenu ensuite le grand producteur de Surprise Surprise par la maison Pram et qui était également le président des anciens étudiants de l'Université de Montréal, c'est lui qui m'avait appelé et il dit, il parlait comme ça et il riait comme ça. Je ne peux pas m'empêcher de faire des imitations. C'est parti, c'est très bien. Alors, il paraît que vous êtes très drôle. Il était comme ça. Anyway, fait que là, je dis, je ne sais pas ce que c'est qu'une audition, j'ai un examen demain, alors rappelez-moi plus tard. Et il a aimé ça parce qu'en tant que président des anciens universités de Montréal, il me suis fait envoyer promener par quelqu'un à qui j'offrais peut-être une chance d'être auditionné par la grande radio de CKC. Et ta première émission a lieu le... 3, 4 mai 1975. Moi, j'ai 4 mars. Non, mai. Mais, 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 mais. Oui, parce que le Canadien avait été éliminé par Bofflé. En 6. En 6. C'était un lundi ou un mardi? C'était un samedi. Donc, 4 mai 1975, première émission de radio. Moi, je pense que... Oui, parce que, évidemment, il y a peu de drogue derrière ça, qui ont effacé l'heure exacte et le calendrier exact. Mais je pense que c'est ça. Alors, il y a aussi d'autres choses qui ont été effacées depuis parce qu'il est impossible sous aucune considération de mettre la main ou d'entendre cette première émission de radio. Comme si elle était dans la voûte. Elle est dans la crypte. C'était différent. La crypte, c'est encore plus bas. Et c'est à triple tour dans la crypte. Oui. Alors, pourquoi on ne peut pas l'entendre cette première émission? Parce que c'est absolument horrible. Horrible, horrible, horrible. Je ne reconnais pas ma voix. J'étais complètement pétrifié. J'avais eu un court entraînement sur la console. Je faisais des gaffes et tout ça. Absolument effrayant. Comme, par exemple, une des gaffes. À 1h du matin, j'ouvre mon micro et je ferme celui du nouveliste. Celui qui fait... Le but. Le but. Le but. Le but. Je me trompe de micro. Alors, pendant 5 minutes, on entend au loin le premier ministre pour Robert Bourassa et on entend... Manifestement, tu ne veux pas qu'on l'entende. Je me suis rapidement amélioré. Rapidement. Oui. Et je ne l'ai jamais regretté. C'est ton grand amour. J'ai passé... Oui, j'ai passé l'étape de mes 40 ans de radio et je dis tout le temps, on marque souvent sur les pierres tombales l'année de la naissance, l'année de la mort de la personne et il y a toujours une petite inscription. Si je ne devais être... n'avoir qu'une petite mention, c'est homme de radio et j'en suis fier. 40 ans, ça s'applaudit. À ce sujet, ton ami Paul Arcand nous explique en quoi tu es un grand homme de radio. Il y a peu de gens qui sont carrément des gens d'abord et avant tout de radio. Vous avez des humoristes qui font d'abord des humoristes qui font de la radio, des comédiens qui sont d'abord des comédiens mais qui font des fois un peu de radio. Paul est d'abord un gars de radio et c'est... C'est son monde. C'est son univers. Cette année, je pense, il fait 40 ans qu'il fait de la radio et c'est quelqu'un qui maîtrise d'abord le média et en plus, c'est quelqu'un qui s'est adapté à différents rôles. Que ce soit l'animateur, j'allais dire presque disque, jockey au début, animé la nuit, à aller vers des émissions plus de sport, des émissions plus de contenu, maintenant avec beaucoup d'entrevues sur l'actualité. Donc, c'est quelqu'un qui, je dirais, la radio lui permet de montrer la totalité de son talent et sa grande curiosité. On a beaucoup de choses en commun. Paul aussi est casanier, il aime se réfugier dans sa forteresse et c'est quelqu'un de... Mais vous êtes devenu de grands amis, de grands pompistes. Moi, je considère pas... On se voit pas assez souvent parce que, comme on dit souvent, on voit plus nos équipes de travail, étant donné que c'est du quotidien. On en passe des heures avec nos équipes qui deviennent nos familles professionnelles. On se voit pas assez souvent. On se voit pas. Le temps passe. On apprend que, bon, il se passe ça dans la famille et tout ça. Avant, on allait une fois par année à chaque année à New York. On a commencé à sauter. C'est là que... En fait, tu parles de New York et c'est intéressant parce qu'il y a une fois où t'as pensé partir à New York avec ton ami Paul. Mais c'était pas exactement ce qui était inscrit au plan. Écoute, c'est un petit détour que j'ai envie de faire. Je vous le dis tout de suite, c'est un cas de surprise-surprise de canular. Paul Oud a été victime de son ami. Et je pense que ça vaut la peine de prendre le temps. Ah, voilà. Désolé, je suis obligé. Il y a un code 34 ici. Code 34. Qu'est-ce que c'est, celui-ci? C'est quoi, c'est un code 34? Il y a un objet coupant. Pour le savoir, les journalistes sportifs, Paul Oud serait présentement retenu à l'aéroport de Saint-Hubert, selon un passager. Malgré des multiples avis à la suite des récents incidents, il semble que certaines personnes ignorent toujours les sévères consignes de sécurité appliquées à bord de tous les avions en sol canadien. Selon nos sources, on aurait découvert une arme blanche ou du moins un objet tranchant parmi les bagages d'un des passagers à bord du vol privé que Paul Oud devait prendre en direction de New York. Les premières informations indiqueraient même que le passager responsable de cet incident serait plus lourd que l'animateur de radio et de télévision Paul Arcand. Mais ça va bien, ça me passe sur le dos. Même quand j'ai appelé mon beau-fran et à clandé, je n'ai pas eu expliqué cette histoire-là. C'est vous qui l'avez appelé? Mais là, ça me passe sur le dos, c'est bon? C'est de sa faute à lui que ça me passe sur le dos. Mais on va écouter là, quand même là. Je pense que ça ferait bouger l'affaire. Mais oui, ça ferait bouger l'affaire, ça me passe sur le dos. Mais voyons donc là. Oh, mais tu n'as vraiment pas l'air bien. Mais, sais-tu pourquoi c'est si bon? C'est qu'ils m'ont pris par mon côté faible de l'aviation. Dans un contexte d'aviation, pour moi, tout est contrôlé, je connais tout, tout ça, et je me fais prendre avec une vue de guerre de ciseaux. C'était juste après, d'ailleurs, les attentats du 11 septembre 2001. Mais Paul était très bon là-dedans. Il est incroyable. Et sur le coup, honnêtement, je me suis dit, on ne connaît jamais ses vrais amis. Victor Pivert. Victor Pivert! Pivert comme l'oiseau. Victor Pivert! On va jouer à un petit jeu. Je vais te donner des dates et tu vas me dire à quoi elles correspondent. Hum! OK? 17 octobre 1970. Oh boy! 17 octobre 1970. Bien, 17 octobre 1970, c'est qu'on n'est pas en pleine crise d'octobre. Ah, mais c'est particulièrement marquant pour toi. 17 octobre 1970. j'étais à ce moment-là pâtissier chez Saint-Hubert Barbecue la fin de semaine. Tu me niaises. Et tu faisais des tartes au sucre. Et tu faisais des tartes au sucre. Des tartes au sucre. C'est ça. On a l'impression, non, je me lève un peu parce que j'ai l'impression d'avoir le vertier. On a l'impression d'être à l'émission le mentaliste. Ah, c'est très fort, c'est très fort. La tarte au sucre. Ce rapier qu'on faisait de la tarte au sucre le 17 octobre 1970. 70! Oui, 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 c'est assez incroyable. Je te donne notre prochaine date. 15 juillet 1976. Ah! J'ai porté la flamme olympique quatrième porteur à Hull. Wow! En route vers Montréal. 26 février 1979. Éclipse totale de soleil 2 minutes 30 à Melita, Manitoba avec mes amis. 10 juillet 1982. Mon mariage avec Francine qui avait été programmé 10 ans, jour pour jour, après l'éclipse totale du 10 juillet 1972 à Cap-Chap. Ah! C'est fantastique. 18 février 1986. ça, c'est une sérieuse. 18 février 1985. Et c'est toute une affaire dans ta vie. C'est pas quand j'ai reçu mon antenne parabolique de 12 pieds à la maison que je l'ai installée. début de l'installation. Début de l'installation. Début de l'installation. Début de l'installation. C'est effrayant. C'est effrayant. Non, mais c'est... T'as un concept de télévision, là, tu dis ça pas, toi. Début de l'installation du déch... De mon antenne parabolique de ma diche... Qui a changé ta vie. Ah, que j'ai donc aimé ça. Non, sérieusement, là, de tous les gadgets que j'ai eus dans ma vie, là, incluant les voitures, les voyages, et tout ça, c'est mon antenne parabolique de 12 pieds qui me permettait d'aller chercher de l'information partout non-sensurée. Bien entendu. En fait, non-éditée, je cherche le terme, non... Filtrée. Filtrée. 2 septembre 1990. Mais c'est pas le 2 septembre. C'est drôle. Tu me parles de mon marathon en 3 heures... En 4 heures, pardon. Oui, c'est mon marathon, mais je savais pas que c'était le 2 septembre. Apparemment. Et là, on a quand même ta statistienne personnelle qui nous a renseigné là-dessus. Si c'est une erreur, bien, il y a probablement une crise de coupe qui se prépare. J'ai horreur de l'imprécision. Avant-dernière étape, Paul, ton premier grand rendez-vous comme animateur, c'est Lingo. Alors, pourquoi ne pas aller dans le décor de Lingo? Alors, je vous disais, avant la pause, que l'essentiel, finalement, du jeu de Lingo, c'est de découvrir des mots de 5 ans. 5 lettres. Mais il y a aussi des chiffres. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de bingo dans le mot Lingo. D'ailleurs... Je disais que t'aimes les jeux. Le premier que tu animes, c'est Lingo. Vraiment le premier... C'était vraiment le premier, oui. Que t'as aimé. Jeux que t'as, je dirais, même réussi à faire aimer à plusieurs, parce que ça a duré quand même quelques années. Je sais, je me suis vu aux grandes entrevues avec les denis de relais. Vagin, V-A-G-I-N. Vulve, V-U-L-V-E. On voit qu'ici, il y a de la télépathie. Voler, V-O-L-E-R. Voler. Ben, vous l'avez pas volé, celui-là. Puisqu'on est dans l'esprit Lingo, je te propose, dans un premier temps, un petit jeu, Lingo. Je te donne des mots de 5 lettres. Non, je te donne des mots de 5 lettres. Je te demande simplement de les associer et de me dire ce que ça, pour toi, ce que ça dit. École. Pour toi. La première chose qui m'est venue à l'esprit, École Saint-Ernest, c'était ma première école. Ma première école. Déterminante. Ou École Polytechnique. Drôle. Ah, Louis de Funès. Louis de Funès. Louis de Funès et encore Louis de Funès. Parce que dans ton enfance... Ah, je suis... J'ai environ 50 films. Certains, on le voit à peine quelques minutes au Louis de Funès. De Louis de Funès. Une de mes imitations parce que j'aime par moment... Victor Pivert. Victor Pivert. Pivert comme oiseau. Victor Pivert. Vous savez, qu'il s'entretue entre eux, moi et en aura. C'est peut-être en 73. C'est peut-être en 73, me dit-il. Rabi Jacob. Rabi Jacob, elle va danser. Ah, drôle, drôle, drôle. Ça fait du bien de revoir encore des films de Louis de Funès. Et si je termine en disant plate? Week-end. La boucle est bouclée? Week-end. Vivement. Ah, dimanche, dimanche. Je vais écrire un livre un jour, mesdames et messieurs. Sur les dimanches? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez cette mélancolie le dimanche après-midi? Il est rendu comme 3 heures. Ah, voyez! Mais le blues du dimanche. Le Sunday blues. Le Sunday blues, Stéphane. Et je pense que Marc Labrèche avait raison, je devrais me partir une secte. Et vous pourriez célébrer ensemble le Sunday blues. Oui, avoir un peu de fun. Lingo est d'une certaine manière le préambule au jeu que tu vas pratiquer le plus longtemps. Le cercle. Oui, le cercle. Et le cercle que tu veux absolument voir sur nos écrans. Tu as fait des efforts pour qu'on puisse l'avoir ici. Exact. Six années. Presque sept, oui. De plaisir, certainement. Plusieurs affaires qui se passent sur ce plateau qu'on ne peut pas imaginer. Une concurrente qui est sortie en ambulance. Il y a une concurrente qui a perdu connaissance. Il y a une autre qui a vomi. C'était certainement pas après que tu l'aies corrigé. Ça, ça a été un dimanche pénible. Première émission, on en faisait cinq. Mais tu devais être heureux à travailler le dimanche. Oui. À 7 heures le soir, j'avais oublié qu'on avait eu un week-end. Et il n'y a pas de blues. On en faisait cinq le samedi, cinq le dimanche. Mais la concurrente qui a perdu connaissance s'est cassé le nez pratiquement. On a eu de tout. On a eu des gens qui chuchotaient des réponses dans les tribunes. Ça, c'est le fondamental. On est obligé de se fâcher. On a eu... Des concurrentes qui refusent d'être corrigées. Une concurrente française qui... On a eu des concurrents qui étaient vraiment d'une nullité absolue. Non, je dis ça, c'est triste, là. Mais c'est parce qu'il y en a qui ont figé. Ils ont figé. À l'épreuve de la caméra. Oui. Et puis, moi, j'aimais ça, animer ça. Parce que sais-tu pourquoi ça correspondait à ma régularité dans la semaine? J'en avais cinq à faire le samedi, cinq le dimanche. Puis de week-end! Puis de week-end! À ce moment-là, tu n'étais plus un gars plate. Exactement! Je pouvais partir en disant, je ne sais pas si c'est triste ou pas triste, il pouvait pleuvoir au mois de novembre. On était en dedans dans la salle rassurante, dans le plateau, dans le studio. Puis on faisait le cercle. De toute façon, le cercle, c'est quoi? C'est comme la vie. On finit toujours par tourner en rond. L'anesthésiste voulait être un peu de bonne humeur avant que je tombe dans l'au-delà. Et puis elle a dit, bonjour, monsieur. Alors, on est en forme pour l'opération ce matin. Et j'aurais... Écoutez, vous pourrez me monter comme vous voulez. J'aurais fait un gros « Fuck you! » Paul, il y a certainement un mot de cinq lettres important dans ta vie, c'est « cœur ». « C-O-E-U-R ». Oui. Pour le cinq lettres. Cinq lettres, comme dans « pontage quintuple » aussi. J'ai eu l'infâme pontage. Ha! 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 2010, on l'a dit, c'était une année horribiliste. Oui, ça peut être une très bonne. Souvent, quand les gens traversent ce genre d'épreuve, au sortir, ils disent « Mon Dieu, j'ai compris des choses qui vont me faire changer ma vie. Oui. » Cinq ans plus tard, est-ce que ta vie a changé? Pas en toute. Et je ne suis pas... Je ne suis pas un exemple. Je ne suis pas un exemple. Je sais que les fondations du cœur aimeraient bien que je sois un porte-parole et tout ça, mais je ne suis pas très, très... Comment je dirais ça? Représentatif de ce qu'on devrait être après. OK, mais est-ce que tu as vécu un moment, genre la lumière au bout du couloir, l'as-tu senti? Malheureusement, pas en toute. Et ça m'a fait réfléchir, parce qu'au moment où on t'arrête le cœur, en fait, on n'arrête pas le cœur, mais comme tel, oui, le cœur arrête de battre et tout ça, et puis les poumons sont sur une machine branchée, tout ça, on n'est plus là. Et ça devrait nous permettre de dire, j'ai flotté dans une lumière, j'ai revu ma grand-mère au ciel et tout ça. Écoute, Stéphane, je sais que je suis plate, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce qui nous amène à dire ceci, cependant, parce que je ne veux pas être négatif, ça veut dire, profitez donc de ce que vous avez maintenant. Parce qu'il y a une certitude, il y a plein ici. Oui, profitez-en maintenant, maintenant, maintenant. Parce que je n'ai rien vu de l'autre côté. Je n'ai rien vu. Combien de temps as-tu été techniquement de l'autre côté? 53 minutes à peu près, selon mon chirurgien cardiaque. 53 minutes. Oui. Avais-tu peur avant qu'on a tout à la cage? Non, j'étais même furieux et vulgaire. En quoi? Et pourquoi? J'ai réagi lorsqu'on m'a dit que j'avais des blocages artériels qui nécessitaient cinq montages exactement comme David Letterman, soit dit en passant. Oui. Pareil, pareil, pareil. Même histoire. Je suis le cousin cardiaque de David Letterman pour vrai. Mais quand on m'a dit qu'il fallait que le lendemain matin, je suis opéré d'urgence et que c'était la grande opération et tout, vraiment là, complète et tout ça... Parce qu'à partir du moment où on détecte... Je ne l'ai pas accepté. Mais c'est le lendemain qu'on dit qu'on t'opère. Oui, six heures le matin. On ne niaise pas avec la poc, là. Non, ça y est, là, ils m'ont pris par les bretelles et les artères. Dans la nuit, ils sont allés chez Rénaudépôt me chercher de nouvelles artères qu'ils ont posées. Parce que je fais souvent référence à mon échangeur de surco. Voyez-vous? Mais ça a été plus vite fait dans ton cœur qu'on a le fait ici. Dans mon cœur, oui. Je ne l'ai pas accepté, donc j'étais furieux et apparemment... Quand tu dis apparemment, parce que tu ne t'en souviens pas. Non, bien, ce qu'on m'a dit, j'avais un ami, le Dr Denis, qui est chirurgé là-bas, qui m'a dit que l'anesthésiste voulait être un peu de bonne humeur avant que je tombe dans l'au-delà et peut-être que je ne revienne pas. On ne sait pas, ça peut mal tourner. Et puis il y en a, il me dit, bonjour, M. Ode. Alors, on est en forme pour l'opération ce matin et j'aurais... Écoutez, vous pourrez monter comme vous voulez, j'aurais fait un gros « Fuck you! » Et... Et... Ce n'est pas vraiment dans ma nature et les gens à l'hôpital du secrétaire ont fait, juste avant l'opération, « Ben, coudonc! » On n'est pas habitués à avoir un patient qu'on va peut-être perdre. Et, morale de l'histoire, qu'est-ce qu'on a regardé de moi comme étant mes dernières paroles du secrétaire? Fuck you! Fuck you! Mais, maintenant que tu es parfaitement conscient et en pleine possession de tes moyens, est-ce que ça serait potentiellement tes derniers mots sur Terre? Non! Non, et j'aimerais revoir l'anesthésiste. l'anesthésiste dans les plus brefs délais. Ça fait cinq ans, quand même. Mais, non, c'était pas moi. J'étais sans doute sous l'effet d'une drogue puissante. Ou d'un stress, peut-être. D'un gros stress. Mais donc, tu dis fondamentalement « Dans ma vie, à ma vie, je n'ai vraiment rien changé. » Depuis cette rencontre, quand même, je ne dis pas avec la mort partielle que tu vis, quand tu es suspendu pendant 53 minutes, mais à partir du moment où on dit qu'il y a quelque chose d'aussi grave, souvent, on pense qu'on va changer un peu notre façon de faire. Oui, et c'est très difficile. Le changement dans la vie, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Changer nos habitudes, c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile. Ça demande beaucoup de courage et je suis très admiratif des gens, et je l'ai été, moi, à une certaine époque, qui ont décidé de faire attention à ce qu'ils mangeaient, de faire attention à ce qu'ils ne fumaient pas à ce moment-là et qui ont pris des décisions d'aller s'entraîner et puis qui finissent par accomplir des trucs comme le marathon et tout ça. Mais à un moment donné, il ne faut pas tomber dans un piège, Stéphane, qui fait que le marathon est plus important que le chemin qui conduit au marathon. Parce que je vois qu'il y en a qui se poussent à l'extrême et qui ne sont pas satisfaits du marathon. Ils s'en vont au triathlon et quand ils ne sont pas satisfaits du triathlon olympique, ils s'en vont à l'Iron Man et c'est toujours et sans arrêt et tout ça, on perd à ce moment-là ce qui est la notion véritablement du plaisir de l'entraînement et du changement. Mais le changement est retombé dans nos vieilles habitudes. C'est ce qu'il y a de plus facile. Retombé dans nos vieilles. C'est ce que tu dis, donc, c'est qu'après avoir été choqué par cette nouvelle... Oui, oui, tu prends des décisions et tu dis... Et mon chirurgien, le Dr Pagé, le chirurgien m'a revu quelques semaines après pour savoir comment ça allait. je suis allé faire du vélo trois semaines après. Trois semaines après. Un peu de vélo électrique. Vélo électrique. Un peu de vélec. Un peu de vélec. Quand même. Dans les pentes. Pas trois semaines et demie. Quand même. Et le Dr Pagé disait, je dis toujours à mes patients qui ont des problèmes cardiaques, retenez ça, et qui passent par pontage ou encore l'installation de prothèses, d'ondoprothèses comme on appelle les stents. Je leur dis tout le temps, calmez-vous, surtout les hommes apparemment, calmez-vous, gardez votre femme, gardez votre maison, ne vendez pas votre commerce. Il y en a qui ont été littéralement choqués, soufflés par ça et qui ont pris toutes sortes de décisions. Il était temps que je la quitte. Il était temps qu'on vende la maison. Il était temps que je m'achète une moto, un yacht et une BMW dans le même après-midi. C'est vrai que ça nous transforme un peu, ça nous rend fébrile. alors que moi, je disais, il est temps que je m'achète une autre couleur de trombone. Mesdames, messieurs, la grande entrevue. Merci. Pas l'autre. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501